allez salut tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel et dans ce 18e épisode de la série comme un pro nous allons attaquer les exercices à paiement voilà donc après avoir effectué donc une grosse semaine au niveau du seuil cette semaine on s'attaque donc à la pma voilà parce que donc la reprise des courses ça va s'effectuer dans moins de deux semaines voilà dans 13 jours exactement du coup il faut remettre un peu de d'intensité violente et quoi mieux que de faire la pma bon après c'est pas pour autant que je vais délaisser de seuil voilà j'ai tout même en faire mais cette semaine on va faire un peu plus de pma quand même pour tout simplement bah répéter donc les attaques les relances voilà faire une répétition d'exercice vient faire monter l'actique parce que bah ce sont des efforts que l'on va retrouver en course donc il faut passer par là bon pour l'heure nous sommes le lundi 26 février et donc aujourd'hui ça va être une sortie de récup parce qu'on connaissent plus le voir dans la dernière vidéo j'ai effectué un gros week-end de seuil et là les jambes ce matin du mois plutôt cet après même elles sont un peu dures quand même même si je sens que j'ai bien récupéré voilà je tourne bien les jambes mais bon vu que c'est un gros week-end et bien une récup s'impose voilà d'une heure et demie où j'ai tourné les gens tranquille d'ailleurs je suis désolé s'il ya trop de vent moi si vous avez du mal à mentir j'ai essayé que c'est de corriger ça au montage mais c'est pour ça d'ailleurs je suis pas parti ce matin ce qu'il y avait pas mal de rafales de vent là ça s'était un peu calmé et puis bah là cet après même c'est le vent habituel que l'on a dans la vallée donc c'est un peu dérangeant mais bon au moins ça me permet de ressortir la tenue du club voilà je suis tout en cours voilà il doit faire là j'ai 15 degrés au soleil c'est sûr dans les descentes il fait un peu plus frais mais bon bon franchement c'est des températures que j'adore dès qu'il fait un peu plus de 25 degrés moi je suis déjà pas bien donc voilà jusqu'au mois de juin je pense que je vais être bien puis après j'ai commencé à souffrir la chaleur mais bon on n'y est pas encore moi j'ai fait que tu sais peut être récup puis bon on se retrouve à la fin de la sortie allez j'arrive sur la fin de ma sortie voilà donc 41 km avec 600 mètres de nez levé pour une heure et demie donc voilà ça fait de bonnes stats mais c'est normal parce que les jambes aujourd'hui bah elles étaient incroyables voilà je vous ai dit au début j'avais un petit peu mal après la première bosse mais moi comme je dis j'ai bien tourné les jambes je termine je crois avec 90 tours de moyenne un petit peu plus donc je pense que ça a bien aidé pour que je récupère et là bas sur les sur la dernière heure j'avais des jambes de feu et moi franchement c'était incroyable même si je pouvais pas forcer trop vu que j'étais en récup j'ai fait quelques parties plate et qui en plus le ventre d'eau voilà rouler à 40 45 un peu grisant quand même sont trop forcés en tout cas j'espère que demain j'aurai les mêmes jambes car ça va être la même séance allez nous on se retrouve demain bon changement programme aujourd'hui donc nous sommes le mercredi 28 février et normalement donc hier ça doit être ma séance pma mais j'avais aussi pris rendez-vous pour faire la révision de mon vélo mais ça a pris un peu plus de temps que prévu voilà parce qu'ils vraiment ils m'ont tout changé quasiment voilà j'ai une nouvelle chaîne j'ai la cassette arrière qui l'ont changé et aussi les plaquettes de freins du moins bref ils ont tout fait la révision pour que mon vélo il soit prêt pour les courses du coup là il est quasiment neuf donc ça fait plaisir mais du coup voilà comme je dis d'hier je suis rentré c'était aller peut-être un peu plus de cinq heures donc je pouvais pas faire ma séance à part sur le home trainer mais franchement je voulais pas la faire dessus et ça dérangeait pas trop que je prenais mon jour de repos hier parce que normalement je vais prendre aujourd'hui bon ça commence à être un peu compliqué à comprendre mais bon bref donc en tout cas aujourd'hui ça j'ai pas à faire cette séance voilà je la ferai demain mais aujourd'hui on est parti pour faire donc une séance au seuil voilà sur un travail pyramidal donc je vais devoir effectuer une minute deux minutes puis quatre minutes et ensuite 4000 deux minutes une minute donc au seuil avec seulement 30 secondes de repos donc ça va être très dur surtout l'enchaînement des deux fois quatre minutes là là ça va vraiment piquer et en plus je vais devoir effectuer ça deux fois et aussi comme on a vu la semaine dernière où j'étais pas trop à l'aise quand je faisais du seuil sur le plat là mais gros eh ben aujourd'hui va on va travailler là là sur le plat donc j'ai appris en un peu cette séance voilà je sais que ça va être très dur donc il faudra vraiment que je m'accroche en plus ça ce matin les jambes elles sont pas ouf hein même si j'ai mon genre de repos hier là c'est un peu dur donc j'ai bien profité de l'échauffement pour essayer de bien tourner les jambes voilà pour que comment ils aillent bien sur l'exercice parce que vraiment ça va être difficile bon j'espère que ça a quand même bien se passer et puis moi je filme tout ça avec l'exercice du jour et je dois vous dire que ça s'est bien passé voilà, comme je vous dis, j'ai quand même pas de mal d'appréhension, vu que ce matin les jambes étaient pas très bonnes, et l'exercice elle est très dure, mais au fil du temps, les jambes elles commencent à être mieux en mieux et voilà, l'exercice par rapport à ce que j'ai fait la semaine dernière, c'était un peu à travailler équivalent, bah ça s'est beaucoup mieux passé même si elle est plus dure j'ai bien réussi à tenir les zones mon saut sur les 4 minutes à chaque fois où j'étais un poil en dessous mais bon, c'était dur voilà, parce qu'avec seulement 30 secondes de repos tu peux rien faire c'est tellement court que physiquement, ouais, bon ça lâche un peu l'effort, mais bon au niveau du coeur, après, dès que je reprenais l'exercice, j'étais quasiment au début de zone 4, au zone 3 en tout cas et après, j'étais toujours en zone 4 donc c'était dur mais j'ai bien réussi donc je suis content et en plus, la deuxième série je l'ai effectuée sur un sur du plat assez descendant avec vent de dos en plus donc j'allais hyper vite oh là, j'étais je crois que j'étais aux alentours des 45 km heure donc c'est plutôt bien du moins, ça encourage à appuyer plus fort sur les pédales donc ça, c'était superbe ah et puis aussi, je ne sais pas si je vous l'ai indiqué dans l'intro mais entre ces deux blocs j'avais seulement 5 minutes de récup donc c'est pour ça que je vous disais que c'était très dur je pense que bon, ça c'est un effort qu'on peut retrouver en course quasiment même en échapper voilà, c'était quasiment en 30 minutes à bloc donc je pense que je dois me répéter un peu en disant que c'est dur mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti mais ça s'est bien passé donc voilà, je suis content bon allez, moi je vous retrouve à la fin de la sortie allez, c'est y a, je vous retrouve à la fin de ma sortie voilà, ça va bien me faire 2h30 avec 70 km et 700 mètres de dénivelé donc voilà moi aussi, je sais faire du plat un peu même si ça fait quand même pas mal de dénivelé pour du plat mais bon, j'ai vraiment essayé de faire le minimum possible et donc voilà, je suis content comment l'exercice s'est bien passé voilà, par rapport à celui de la semaine dernière qui était plus simple mais que j'ai quand même mieux réussi celui que j'ai fait aujourd'hui donc je suis très content voilà, ça se voit que les entraînements payent même si c'est pas encore parfait voilà, il reste encore quelques watts à aller chercher surtout sur les longues répétitions mais du coup, voilà ça me force aussi encore à bien travailler et à aller chercher ces watts restants en tout cas là, je vais bien récupérer je vais essayer de bien optimiser ma récupération parce que demain, c'est la séance PMA que je vais déjà faire mais normalement là, c'est bon, c'est vrai j'ai bien à faire demain et du coup, ça a bien piqué du coup, c'est pour ça là je viens récupérer cet après-m' pour être prêt pour demain allez, comme prévu aujourd'hui on se retrouve donc pour la séance PMA enfin, je vais la faire cette séance voilà, ça va vraiment être un bon exercice pour donc la course qui va arriver donc dimanche prochain donc je vais devoir effectuer 4 fois, 6 fois 20 du 20-20 donc à i5 plus même voilà parce que j'ai une PMA aux alentours des 350 là, je dois faire à 380 390 les intensités voilà, ça va vraiment être très court mais très intense parce que du 20-20 j'ai jamais effectué voilà, j'ai toujours effectué les trucs basiques donc 30-30 ou même du 30-15 j'avais fait mais 20-20, ouais ça va être très explosif puis comme ça, en cumulé ça va me faire passer 8 minutes à PMA donc c'est pour ça tout l'intérêt en fait de travailler sur des efforts très courts c'est qu'on peut travailler plus longtemps sur des zones très hautes parce que, bah, effectuer 8 minutes d'un coup, bah, c'est impossible donc c'est d'où l'intérêt d'effectuer du fractionné donc j'espère que ça va bien se passer en plus, normalement je vais avoir ma sœur qui va pouvoir faire des plans de l'extérieur donc je pense que ça va être un peu plus joli pour vous bon, je termine mon échauffement et puis c'est parti allez, je vous retrouve à la fin de la séance et je dois vous dire que ça s'est très très bien passé voilà, je suis très content de comment, bah, j'ai pu développer ces watts en plus, j'avais un peu peur de ne pas avoir bien récupéré la sortie de la veille mais voilà, comme je vous ai dit j'ai bien mis tout en oeuvre pour bien récupérer et bien, ça a bien marché voilà au lieu de faire 380, 390 je crois à chaque fois que j'étais à plus de 400 donc, voilà, de très bons watts de superbes sensations franchement, superbe voilà, donc maintenant on dirait que j'ai cette capacité à fournir une accélération de vite, du moins direct mais maintenant, ce qu'il faut juste travailler c'est le fait de la tenir assez longtemps parce que, comme je vous ai dit là, j'ai fait à plus de 400 watts pourtant, ma PMR elle se trouve à 350 donc, vous voyez bien qu'il y a un écart quand même donc, travailler, ouais cette résistance va fournir un effort plus long mais conséquent et ça tombe bien parce que ce week-end on va travailler ça donc, c'est pour ça aussi, en fait je suis très content de comment on travaille avec mon coach parce que, en fait c'est comme s'il avait une longueur d'avance sur moi du moins par rapport à mes séances voilà, pourtant ça fait trois mois qu'on travaille ensemble et il a et il commence à me cerner on va dire à comprendre comment je suis et bah, c'est plutôt pas mal du moins il arrive à se mettre à ma place on va dire et du coup, pour la planification des séances des sorties récup, tout ça bah, c'est quasiment optimisé donc, c'est superbe bon, en tout cas donc, j'arrive sur la fin de cette sortie normalement, ça va me faire une heure et demie bon, je vais faire une heure 45 avec 900 mètres de déplu c'est 43 kilomètres voilà de façon plus importante c'était la séance paiement qui s'est bien passée en tout cas, nous, on se retrouve donc demain pour une sortie récup allez, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 1er mars et donc, voilà ça m'évite ma journée de récup parce que, donc, après ces deux gros derniers jours voilà, où j'ai travaillé donc le seuil et la paiement et bien aujourd'hui, une récup s'impose même si j'en sens pas vraiment le besoin voilà, aujourd'hui, les jambes pour l'instant, ça va bien voilà, je tourne bien les jambes je ressens pas trop des efforts que j'ai fournis ces deux derniers jours donc, on voit que ma routine que j'ai commencé à installer pour bien récupérer elle commence à fonctionner donc, ça c'est plutôt pas mal pour la suite voilà, donc normalement, aujourd'hui c'est sortie récup minimum une heure vraiment tranquille voilà, j'ai bien profité pour tourner les jambes et en plus, je sais que j'ai encore un gros week-end de seuil plus PMA à faire donc, voilà, ça sert à rien de faire trop d'efforts d'un coup pour payer par la suite voilà, je vais profiter d'aujourd'hui pour rouler tranquille et puis, bah, je vous emmène avec moi allez, ça y est, je vous retrouve à la fin de la sortie voilà, ça va me faire une petite une heure et quart avec 30 km et 500 mètres de D+. voilà, aujourd'hui, c'était vraiment tranquille avant, donc, le gros week-end qui s'annonce très compliqué allez, nous sommes partis pour ce gros week-end d'entraînement voilà, où ça commence aujourd'hui donc, avec une sortie au seuil voilà, plus particulièrement puissance seuil une séance que j'ai déjà faite la semaine dernière voilà, dimanche dernier où je dois donc effectuer trois fois huit minutes au seuil sauf que cette fois-ci au lieu d'avoir seulement quatre minutes de récup je vais avoir 30 minutes donc, ça va être plus facile, on va dire à effectuer cette séance voilà, qu'à la semaine dernière on cherchait plus à rester donc, sur cette puissance du moins à travailler sur matière sur la fatigue donc, plus de la résistance au seuil et cette fois-ci, ça va plus être de la puissance voilà, vraiment garder ces 280, 290 watts tout du long voilà, c'est pour ça que je dis que c'est plus facile parce que, bah, j'aurai le temps, on va dire, de récupérer quelques efforts on va dire même si, sur la seconde série à la fin des huit minutes il faudra que je fasse huit minutes de PMA voilà elle est un peu sortie de Nupar, celle-ci un peu la cerise sur le gâteau un petit cadeau, là normalement, ça devrait le faire en tout cas, je l'espère voilà, après la sortie de récup d'hier voilà normalement, je me sens bien reposé en tout cas, je vous filme tout ça et puis, bah, c'est parti je vous retrouve à la fin de la sortie voilà, ça va quasiment faire quatre heures même si je vais faire trois heures et demie malheureusement, là, j'ai mal à calculer avec deux millimètres de dénivelé et 95 kilomètres voilà, une bonne sortie même si là, je finis, mais complètement cuit j'ai très mal aux jambes voilà, parce que pour faire un petit récap donc, de ces trois séries la première, bah, elle s'est bien passée je veux bien réussir à tenir du moins, tout s'est bien passé la deuxième je sais pas si j'ai eu un un petit blocage mental du moins en fait, j'ai eu j'ai voulu aller un peu moins fort vu que j'avais la minute APMA derrière donc voilà, je suis un peu en dessous mais après, j'ai fait une bonne minute APMA donc, on va dire, ça rattrape le coup et la troisième série après trois heures d'effort bah, celle-ci comme prévu, elle a été très dure voilà, mentalement et puis physiquement aussi mais, voilà, j'ai fait de de bons watts donc, je suis quand même content voilà, franchement, c'est plutôt bien si j'arrive à faire ce genre d'effort après trois heures de vélo même si, pour l'instant, ça va pas trop me servir on va me dire, parce que mes courses avec grand max, ça va durer deux heures deux heures et quart, un truc comme ça mais bon, on me prend toujours c'est toujours bien de faire de de bonnes séances bon allez, j'ai bien me reposé et nous, on se retrouve demain pour encore une grosse séance seuil qui va être très dure bon allez, à demain allez, nous sommes partis dans ce dernier jour d'entraînement de cette semaine voilà, la quatrième séance d'intensité en seulement cinq jours donc là, ça pique là, je le ressens vraiment les gens, ce matin ils sont durs très durs et en plus, ça va pas être une séance facile voilà, parce que je vais devoir effectuer donc 30 secondes APMA 6 minutes au seuil et 30 secondes APMA et tout ça 4 fois là, très gravement, je vous dis je sais pas comment je vais faire j'ai très très mal aux jambes ça va vraiment être dur heureusement que ça ne dure que deux heures on va dire, la sortie mais bon, même si ça change rien au fait que l'intensité d'exercice va être très haute bon, j'ai quand même essayé de bien tourner les jambes là, durant cet échauffement même si je sens que ça être compliqué oh là en tout cas, j'ai pris le petit boîtier comme ça vous serez au cœur de mon entraînement allez, je vous montre tout ça puis c'est parti c'est parti allez, j'ai terminé mon exercice mais malheureusement bah, c'était compliqué comme je l'avais prévu voilà, aujourd'hui j'avais vraiment pas les jambes voilà, les 6 minutes au seuil c'était vraiment horrible du moins j'ai vraiment pas tenu le premier, j'ai quasiment arrivé à être au seuil mais après le reste j'étais plus allé au zone 3 parce que franchement c'était tellement dur il y a juste par contre les 30 secondes de PMA où là, j'ai bien réussi alors ça, pourquoi ? je sais pas peut-être parce qu'il fallait tout donner ou voilà mais voilà les 30 secondes de la PMA j'ai bien réussi mais en fait ça me détruisait après pour les 6 minutes vu que j'avais pas de force aujourd'hui faire un mini effort d'un coup après ça me détruisait pour la suite donc malheureusement tu sais, ce fut très dur voilà, déjà au bout de la deuxième je voulais déjà arrêter mais bon, je me suis dit que ça servait à rien du moins autant faire l'exercice même si les boîtes ne sont pas très hauts et que je respecte pas les zones que de rien faire et me dire que j'avais pas les jambes mais bon, c'est pas grave malheureusement des fois il y a des jours sans après j'aime pas me plaindre voilà, je vous expliquerai tout à l'heure au niveau du bilan mais bon on va dire que depuis 2 semaines là j'enchaîne les grosses séances donc c'est sûr qu'au bout d'un moment j'accumule un peu de fatigue bon allez, moi je termine ma sortie il me reste une demi-heure ça va être dur mais bon allez, je vous retrouve à la fin allez, ça y est j'arrive sur la fin de cette sortie donc voilà ça va me faire 2 heures avec 1100 m2d plus de 47 km voilà aujourd'hui ça a été vraiment très difficile voilà mais je suis quand même content que j'ai pu terminer au moins cet exercice même si c'était plus bas que les valeurs prévues voilà, j'ai quand même fini même si j'avais de très mauvaises jambes après je pense que c'était voulu parce que au niveau de la semaine que j'ai effectuée voilà, comme je vous ai dit c'est la quatrième séance d'intensité que je fais en seulement 5 jours la semaine dernière je me plaignais comme quoi j'arrivais pas à enchaîner de séances d'intensité là, j'ai quasiment fait le double donc c'est sûr qu'aujourd'hui que j'allais avoir mal aux jambes et puis ça fait 2 semaines voilà, que j'enchaîne les grosses intensités après c'était le but voilà, de faire 2 bonnes grosses semaines et ensuite la semaine prochaine va être un peu plus tranquille voilà, pour surcompenser et vraiment être en forme pour donc dimanche prochain parce que bah on est déjà le 10 mars la semaine prochaine donc voilà la première course donc voilà au moment que la vidéo elle sort normalement j'ai terminé ma course donc si des fois vous voulez un petit retour n'hésitez pas dans les commentaires mais voilà j'espère que ça va vraiment bien se passer et que bah l'entraînement que je fais ne sert pas à rien voilà vraiment montrer que le travail paye mais dans l'ensemble quand même cette semaine a été plutôt brulifique voilà je crois que je fais une semaine à 13h de vélo avec je sais pas combien de kilomètres ni moins un certain nombre mais je pense que c'est plutôt haut et puis très clairement j'ai très bien travaillé voilà le seuil et puis la PMA surtout cette semaine voilà j'avais un peu peur de comment ça allait se passer finalement bah c'était très bien voilà la séance de c'était mercredi ou jeudi non c'était celle de jeudi voilà avec les 20h20 ça s'est très bien passé aujourd'hui bon les 30 secondes à PMA si elles se sont bien passées pas le reste malheureusement voilà j'ai profité de la semaine qui arrive pour bien me reposer après bon voilà on va pas non plus rien faire mais voilà vraiment profiter pour refaire les batteries voilà on va vraiment surcompenser et avoir des jambes de feu pour dimanche prochain en tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker alors si vous avez des retours à me faire n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire et puis bah nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine vidéo allez ciao ciao